... Nouveau jour, nouvel invité, mesdames et messieurs, shalom. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde, mesdames et messieurs, sachez que vous qui êtes né de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui et ce n'est pas n'importe quoi qui vous fera à tomber parce que vous êtes plus que vainqueur. Au nom de la grande équipe d'État Grandeur, mesdames et messieurs, nous vous disons shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro où Dieu s'est choisi encore l'un des 16 inscriments finalement pour nous bénir, pour parler à un cœur, pour nous faire encore du bien et surtout pour nous apporter aussi la lumière. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Cette parole, c'est notre pain de vie. Nous nous nourrissons ou on se nourrit, voilà, on se nourrit de cette parole qui nous fait grandir. Alors, tu peux appeler ta voisine, tu peux appeler ton voisin pour dire Dieu veut encore nous parler aujourd'hui à travers ce programme d'État Grandeur. Soyez bénis, que la paix et la grâce de Dieu localisent chacun de vous. Vous nous suivez via YouTube, nous vous disons shalom et ceux qui nous suivent également sur la 87.8 MHz, que la grâce de Dieu vous localise et que la main de Dieu soit sur chacun de vous. Nous allons encore bien, alors bien manger aujourd'hui. C'est une première pour lui de passer dans ce programme, depuis que ce programme existe. C'est Dieu qui décide qui passera, qui ne passera pas. En tout cas, ce n'est pas nous, ce n'est pas Maudorcas qui fait le choix. C'est Dieu lui-même qui choisit ses serviteurs, ses instruments, ses canaux par lesquels il veut donc nous parler. Lui, c'est le frère Ipantois, Trésor Spani. Je ralentis un peu parce que je n'ai pas voulu massacrer son nom. Il est donc de l'église Lifeline. Bienvenue frère. Merci beaucoup Maudorcas. Ça, ce n'est pas un nom congolais apparemment. Non, c'est congolais. C'est un nom de kuilu. Des pères et des mères. Éventuellement. Sinon, ça posera problème. Trésor Ipantois, Ipantois Spani. Merci beaucoup Maudorcas. Nous sommes très heureux d'être ici. Oui, je ne suis pas seul. Je suis accompagné du groupe Anneau de l'Éternel. D'ailleurs, le ministère s'appelle Anneau de l'Éternel Ministère. Donc, c'est en fait ça. Moi, je suis congolais, de pères et de mères, comme vous venez de le dire. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Éventuellement, c'est une première. Je crois que nous aurons l'habitude de venir ici régulièrement pour transmettre la pensée du Seigneur assez régulièrement. C'est une première, ça ne sera pas une dernière. Les portes d'État grandeur sont grandement ouvertes. J'ai entendu un coeur à la maison dire, « Oh, on reçoit le chrétien. » Si vous êtes chrétien, né de nouveau, et que vous avez un message pour partager avec le peuple de Dieu, vous êtes le bienvenu. N'est-ce pas ? Si vous n'êtes pas chrétien, je ne sais pas. C'est vraiment ça. C'est ça, notre mission. Dieu a dit, le chrétien, on ne reçoit que de chrétien. Mais sinon, à Biwan, il y a beaucoup de programmes. Si vous voulez passer, il y a plusieurs programmes. On pourra toutefois vous orienter. Bienvenue encore une fois à notre invité, le frère... Alors, vous êtes à l'aise quand je vous appelle le frère Impantois, ou Trésor, ou Spani. Le frère Trésor Spani, c'est bon. C'est bon, hein ? C'est plus simple, hein ? Voilà, justement. Le frère Trésor Spani. Alors, c'est une première, comme on l'a dit. Nous sommes curieux également, les téléspectateurs et moi, ainsi que les auditeurs, même les internautes. On veut bien connaître votre histoire d'amour avec le Seigneur. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Ça, c'est sûr. J'ai une grande histoire avec le Seigneur. Dieu est merveilleux. Je vis la main des dieux tout le jour. Et je crois que je suis spécial. Par la façon dont Dieu se manifeste dans ma vie, je crois que je suis spécial. Je me dis à un certain moment, est-ce que nous sommes deux comme ça ? Est-ce que nous sommes trois, Seigneur ? Parce que la façon dont toi, tu te manifestes à moi, c'est spécial. C'est vraiment particulier. Je ne saurais pas tout dire ici, mais je crois que j'ai cru au Seigneur un jour. Je n'ai plus la date. Je suis né dans une famille chrétienne, c'est vrai. Tout le temps, maman, papa m'amenaient à l'église. Je travaillais à l'église. Mais je crois que c'était autour de 12 ans que j'avais cru au Seigneur vraiment, que j'avais donné ma vie au Seigneur. Et c'est à l'université que le Seigneur m'avait visité par le baptême du Saint-Esprit. J'ai vraiment vécu cela dans ma chair, dans ma vie, et cela m'a transformé. Donc, je crois que j'ai une grande histoire, une très grande histoire, que je ne saurais pas éventuellement détailler. Ça sera très long. Apparemment, pour vous, ça a été facile. Comment ça ? Quelqu'un dira, moi, j'étais voleur, j'étais menteur, j'étais coureur de jupons, j'étais assassin comme Saul de Sartre, et puis le Seigneur m'a appelé. J'ai fait cette rencontre personnelle, mais apparemment, pour vous, c'est plus facile. Déjà, c'est vrai que naître dans une famille chrétienne était quelque chose de fort qui pouvait déjà m'attirer vers le Seigneur. Mais tout en étant à l'église, avant de connaître personnellement le Seigneur, je vivais, je faisais des choses qui étaient... À un certain moment, je me disais, mais pourquoi je fais ça ? Vous voyez le passage qui dit, parents, enseignez à vos enfants le chemin qu'ils doivent suivre, parce que s'ils deviennent grands, ils ne vont pas s'en détourner éventuellement. J'ai vécu cela, parce que tout le temps où j'étais dans... Je voulais faire les choses du monde, quelque chose me rappelait. Et finalement, à l'âge de 12 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais c'est à l'université que j'ai vécu le baptême du Saint-Esprit et j'ai directement vu ma vie changer complètement. Donc, c'était très fort. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de servir le Seigneur. C'est vrai que depuis ces temps-là, à l'université, j'ai vécu cela et puis je me suis dit, non, le Seigneur est merveilleux, je veux rester dans sa présence, je veux le servir. Nous chantons, nous prêchons la parole du Seigneur régulièrement. Donc voilà, c'est en fait ça la grande histoire. Il n'y a pas de regret ? Non, il n'y a pas de regret. Il y a beaucoup de surprises dans la présence du Seigneur. Je me dis, connaître la parole de Dieu, connaître la Bible, c'est une grande richesse. parce que je découvre, c'est comme s'il y a des choses que Dieu a mises dans la Bible qui me rencontrent directement. Ce sont des choses que je ne pouvais pas imaginer, mais je me dis, comment est-ce que le Seigneur a mis ça ici ? C'est comme si c'était destiné uniquement à moi et non à personne d'autre. Vous voyez ? Alors, c'est vraiment une grâce. Je n'ai pas de regret. Je sers le Seigneur. C'est vrai que je pouvais peut-être regretter un tout petit peu le temps passé. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie et je crois que le Seigneur m'amène encore beaucoup plus loin. Gloire à Dieu ! Tu fais bien d'acclamer. Le frère Trésor Spani a une histoire et il a partagé par dos avec nous son histoire d'amour avec le Christ. Il n'y a pas de regret. Si c'était à recommencer, il donnerait encore sa vie à Christ. Alors, toi, tu t'es dit, comment faire ? Comment faire finalement pour donner ma vie à Christ ? L'heure arrivera, n'est-ce pas ? Dieu va passer par son serviteur pour t'aider à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. On te laisse d'abord le temps de l'écouter. Écoute d'abord la parole que Dieu nous envoie aujourd'hui. L'ancienne naissance est le système de reproduction en dehors du plan originel de Dieu. Amen. J'ai fait seulement un. Vraiment. La suite, c'est après ces cantiques. Jésus. 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 Oui, admiral. Admiral. Dieu. Dieu puissant. Père éternelle. Éternelle. Notre justice. Jésus. Jésus. Celui qui nous sort de la mort, c'est Jésus-Christ. Éternel manifesté Jésus-Christ Dieu puissant Père éternel Éternel dans ta justice Jésus-Christ Jésus Au jour de ta chère Qui d'entre tes frères Pouvaient croire en toi Oui dans ton jeune âge Que parents demandent Ils étaient dans la synagogue Pour apprendre à élever C'est Dieu qui parlait A Moïse Au travers du puissant ardent Et qui descendu sur le mort Sinaï Et l'une d'entre eux Pouvaient croire que tu étais Emmanuel Le tout puissant Incarné dans la chair Pour sauver un miracle Jésus-Christ Dieu puissant Père éternel Père éternel 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 Notre justice Jésus-Christ Jésus-Christ Celui qui s'est donné A la croix Pour sauver le monde Il se fait Amir Jésus-Christ 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 Alléluia Gloire à toi Jésus Gloire à toi Jésus Gloire à toi Véritable Celui qui nous a racheté Et qui nous a fait du bien Pour l'éternité Nous savons aussi que le Fils de Dieu Est venu dans la chair Et qui nous a donné l'intelligence Pour connaître le véritable Et nous sommes dans le véritable En son Fils Jésus-Christ Celui qui nous a fait du bien Véritable Et la vie éternelle Les petits enfants Gardés pour deux idoles Le pavillon s'agisse Et le dos ne font qu'un ami Avivra le soleil Dieu puissant Terre, terre, terre Éternel Éternel Notre justice Puis Jésus-Christ Jésus-Christ C'était donc Il le bout Oui Emmanuel Dieu C'était donc Il est pour Appelé à vivre dans les hauteurs Pour nous conduire à ses terres Nous paix Le Fils de Dieu Nous paix Aujourd'hui Aujourd'hui Tu nous comptes De ta vie Et de tes promesses À jamais À jamais Nous resterons S'affirmer C'est un grand parmi les poux Jésus-Christ C'est un grand parmi les poux Appelé à vivre dans les hauteurs Dans les hauteurs Pour nous conduire à ses terres Nous paix Le Fils de Dieu Aujourd'hui Tu nous comptes Aujourd'hui Tu nous comptes De ta vie Et de tes promesses À jamais À jamais Nous resterons Sainte et bien Je veux t'inviter à le recevoir dans ta vie Gloire à Jésus Oh oui admirable Admirable Il fait du bruit pour la gloire du Seigneur Il est digne de gloire à Jésus La croix célébrée Alléluia Il a donné à ceux qui ont cru Le pouvoir de devenir cet élan C'est une grande parmi les poux Appelé à vivre dans les hauteurs Appelé à vivre dans les hauteurs Nous conduire à ses terres Nous paix Le Fils de Dieu Aujourd'hui Tu nous comptes Aujourd'hui Tu nous comptes De ta vie Et de tes promesses À jamais À jamais À jamais Nous resterons Sainte et bien C'est une grande parmi les poux Jésus C'est une grande parmi les poux Appelé à vivre dans les hauteurs Alléluia Nous conduire à ses terres Il nous amène dans les hauteurs Au-dessus de condamnations Aujourd'hui Tu nous comptes Et de tes promesses À jamais À jamais Nous resterons Sainte et bien À jamais À jamais À jamais Nous resterons Sainte et bien À jamais Nous chanterons Des louanges À jamais Nous resterons Sainte et bien À jamais Nous élèverons Sainte et bien À jamais Nous chanterons À jamais Nous resterons C'est une bonne parmi les poux À jamais Nous resterons C'est une bonne parmi les poux Il est digne d'accrocer les pères. Jésus. Oh oui, admirable. Admirable. Jésus. Admirable, admirable. Eh oui, il est digne. Il est digne, c'est Dieu que nous vous présentons encore dans ce nouveau numéro. Il est notre Père, c'est lui qui a tout créé. Il est admirable, il est au-dessus de tout. Alors n'aie pas peur, aujourd'hui il veut encore te parler. L'ancienne naissance est le système de reproduction en dehors du plan originel de Dieu. Et comme texte de référence, nous sommes dans Lévitique, chapitre 15, le verset 18. Et aussi, donc on a pris un texte dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament. Matthieu 13, 24 à 30, mais aussi du 36e au 39e verset. Frère Trésor Spani. Oui, maman d'Orgrasse. Pourquoi nous parler de l'ancienne naissance pendant qu'il y a déjà la nouvelle naissance ? Voilà, c'est une très très bonne question. Je crois que nous sommes appelés à connaître la vérité de la Bible sans écailles. Ça veut dire que nous devons connaître la vérité profondément. Pour bien connaître la nouvelle naissance, il faut aussi connaître l'ancienne naissance. Parce que celui qui ne connaît pas l'ancienne naissance risque de vivre dans la nouvelle naissance comme étant quelqu'un qui est encore dans l'ancienne naissance. Oui. Mais cette ancienne naissance dont vous voulez nous parler, et ce système de reproduction, vous êtes en dehors. Oui. Au lieu de rester dans les plans, vous vous êtes en dehors. Donc je dis que le système de la reproduction qui se fait dans le monde, depuis le jardin des dents, est allé en dehors du plan originel des dieux. OK. Oui. Ça veut dire que c'est depuis le jardin des dents que l'homme a choisi un autre système qui était en dehors du plan originel. Pourquoi ? Parce que quand vous lisez dans Lévitique 15 éventuellement, c'est un texte qui nous a permis éventuellement de poser des questions à la Bible et puis d'avoir aussi des réponses. Ce que la Bible dit, c'est que quand un homme, je suis dans Lévitique 15. Vous pouvez lire aussi chez vous à la maison. Oui, éventuellement. Ma version est un tout petit peu différente. Écoutez ce qu'elle dit. Lévitique 15, verset 18. Quand un homme et une femme ont eu de relations sexuelles, ils se baigneront tous deux dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. C'est ce que la Bible dit ici. Il y a deux idées, en fait, ici dans ce passage. La première, c'est que quand un homme et une femme ont eu de relations sexuelles, directement, ils sont impurs. Bon, Dieu donne l'issue ou le moyen par lequel l'homme peut déjà s'avancer vers la purification. Ça veut dire, Dieu dit, ils se laveront. Ils vont se laver, mais quand bien même ils se sont lavés, ils seront impurs. Ils resteront quand même impurs. Pendant un petit moment, jusqu'au soir. Jusqu'au soir et puis par la suite, ils redeviendront purs. Alors, nous avons posé la question, mais Seigneur, comment est-ce que l'homme, en s'unissant à sa femme, tous deux deviennent impurs ? Et pourtant, c'est le moyen par lequel l'homme se reproduit sur la terre. Il y a alors une question qui doit avoir une réponse dans la Bible. Alors, nous étions obligés de ramener ce passage d'abord dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit à l'homme, avant que l'homme ne soit dans le péché, Dieu lui dit, Prends ta femme, soyez fécond, il leur bénit. Soyez fécond, multipliez-vous, dominez la terre. Dominez, assujettissez. Bon, par quel moyen l'homme devait se multiplier ? Par un moyen impur, certainement pas. Dieu ne peut pas donner à un homme saint. Parce que Adam, je crois, dans son état, il était innocent, il ne connaissait pas le péché. Il était en dehors de l'impurité. Comment est-ce que Dieu peut donner à un tel homme un système impur ? Quelque chose que Dieu considère déjà d'impur. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Maman Dorcas, quand Dieu vous donne un principe aujourd'hui, cela ne veut pas dire que ce principe commence son existence aujourd'hui. Dieu l'a déjà établi et l'avait déjà établi depuis l'éternité. Alors, aujourd'hui, c'est juste l'accomplissement. Quand Dieu dit, celui qui s'unit à sa femme, ou à une femme, l'homme qui s'unit à la femme devient impur, nous nous disons, oui, il n'y a pas de problème, c'est la parole du Seigneur. Mais l'homme ne se reproduit que par ce moyen-là. Donc, Adam était sans péché. Dieu ne pouvait pas lui donner un moyen de reproduction que Dieu lui-même considère comme étant un moyen impur. Alors, nous avons compris qu'il y a eu un problème dans le jardin d'Édain. Il y a eu un problème dans le jardin d'Édain. L'homme et sa femme étaient tous deux dans le jardin. À un certain moment, le diable est venu vers la femme. Le diable est venu séduire la femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Parce que l'histoire du jardin d'Édain, c'est l'histoire qui revient aussi dans le livre de Matthieu 13. C'est pratiquement la même chose. Ça veut dire un maître avait sémé dans son champ. C'était son propre champ. Il a sémé le blé et pendant que les gens sont allés dormir la nuit, son ennemi, l'ennemi du maître, est venu pour s'aimer livrer. Mais dans le même champ. Alors, le matin, les serviteurs se sont réveillés et ils ont vu que dans le jardin, il y avait l'ivraie qui poussait parmi le blé. Ça ne pouvait pas se faire. Ils ont dit au maître, mais maître, toi, tu as sémé du blé. Comment se fait-il que maintenant, il y a l'ivraie ? Le maître dit, c'est un ennemi qui l'a sémé. Mais qu'est-ce qui se passe dans le jardin d'Édain ? Dans le jardin d'Édain, après que le péché est entré, parce que dans le jardin d'Édain, il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je voudrais un tout petit peu parler de, je ne sais pas si je dois l'appeler, vertu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que cet arbre-là, premièrement, Dieu avait dit à l'homme, tu ne mangeras pas de ce fruit, parce que si tu manges à ce fruit, tu mourras. Ça, c'était de un. Mais de deux, l'arbre s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que dans cet arbre-là, il n'y a pas seulement le mal, il y a aussi le bien. Mais quand bien même il y a le bien dans cet arbre-là, Dieu interdit à l'homme de manger de ce fruit-là. Ça, c'est de un. De deux, nous voyons le serpent. Le serpent, dans le jardin d'Édin, on le présente comme étant un serpent. C'est juste un serpent. Nulle part dans la Bible, en tout cas quand vous lisez dans Genèse 3, vous ne trouverez pas quelque part où l'on donne la possibilité à ce serpent-là de se reproduire. Nulle part. Nulle part en a parlé, nulle part en a dit à ce serpent-là. En tout cas, ça ne se présente pas en clair que le serpent a la possibilité de se reproduire. Ou alors, le serpent a et est en couple. Non, non, non. On présente le serpent comme étant un serpent unique en son genre, mais qui vient quand même parler à la femme. Il vient parler à la femme. Il parle à la femme et puis la femme entend ce que le serpent dit. Et puis au finish, qu'est-ce qui se passe dans toujours la vertu ? Parce que quand Dieu vient, Dieu vient encore éclairer les choses. Dieu dit ceci au serpent. Il dit, puisque tu as fait cela, puisque tu as séduit la femme, je mets l'inimitié entre toi et la femme. Mais il ne finit pas par là, il dit, entre ta postérité et sa postérité. Alors, nous posons la question maintenant à Dieu. Seigneur, tu parles de la postérité du serpent pendant que nous sommes dans le jardin d'Eda. Mais où se trouve cette postérité en ces moments-là ? Nous sommes dans le jardin d'Eda. Dieu parle de la postérité du serpent. Mais où se trouve cette postérité en ces moments-là ? Nous n'avons toujours pas de réponse. Alors, nous devons chercher dans la Bible où serait la réponse. D'abord, je veux donner la réponse. Nous irons tout doucement vers la réponse. Mais je voudrais dire ceci. Par rapport à l'impurité de l'homme, ce que Dieu déclare impur est réellement impur. Et ce qui est impur ne vient pas des dieux. Ça, c'est sûr. Dieu ne peut pas donner à l'homme quelque chose d'impur. Non. En tout cas, si Dieu donne quelque chose d'impur à l'homme, Dieu serait quelqu'un qui se contredit, quelqu'un qui va à gauche et à droite au même moment. Or, on sait qu'il ne se contredit jamais. Justement. Donc, Dieu ne se contredit jamais. Alors, nous rentrons ici pour dire que nous avons lu la Bible. Nous sommes allés plus loin dans le livre de 1 Jean 3, 12. La Bible dit ceci. Ne ressemblez pas à Kaya. Kaya, qui était du malin. C'est vrai que la Bible continue pour dire, il tua son frère. Mais nous disons ceci. Est-ce que Kaya était du malin à cause de ses œuvres ou à cause de son origine? La réponse est simple. Ah, c'est à cause de son origine. Ça veut dire que Kaya n'était pas directement lié à Dieu. Kaya n'est pas venu des dieux. Kaya n'est pas venu des dieux. Donc, vous voulez dire que Kaya, c'est le fils du serpent. Éventuellement. On veut vraiment aider les gens à comprendre. Oui, parce que Maman d'Orcas, ne vous étonnez pas. La Bible est claire à ces sujets-là. Vous savez, à un moment, dans Genèse 6, Dieu dit ceci. Quand les hommes eurent commencé à se multiplier, à se multiplier sur la terre, les filles aussi sont venues à l'existence. Les filles sont nées. Mais pendant que les filles sont venues à l'existence, ils sont nées sur la terre. La Bible dit les habitants du ciel. Les habitants du ciel ont vu que les filles des hommes sur la terre étaient belles. Et ils sont descendus. Ils ont pris ces filles-là en mariage et ils ont eu avec ces filles-là des enfants. Quand nous parlons du serpent, c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde entier a l'image du serpent, le serpent qui rampe sur la terre. Mais souvenez-vous, le serpent qui rampe aujourd'hui sur la terre, ce n'est pas celui-là dont on parle dans la Bible. Le serpent dont on parle dans la Bible, c'était un autre serpent. Éventuellement, ce serpent-là a été maudit par Dieu et il a été transformé. Il a subi la transformation. Et il rampe maintenant sur la terre. Pourquoi on ne dit pas simplement que ce serpent-là, c'est le diable ? Ce serpent-là venait du ciel. En fait, même pas le serpent. Parlons du diable. Parce que si nous parlons du serpent, les gens risquent de se troubler. Le diable venait du ciel. Au même titre que les habitants du ciel qui sont descendus sur la terre ayant pris les filles des hommes pour en faire leurs femmes. Et ils ont eu des enfants avec ces filles des hommes. Mais comment pouvaient être ces enfants-là ? Ils étaient comment ? La Bible en parle. La Bible le dit, c'était des géants, c'était des héros, des célébrités de l'Antiquité. La parole du Seigneur est vraiment claire à ces sujets. Et quand Jésus-Christ revient dans Matthieu 13, nous pouvons lire cela rapidement. Lisons Matthieu 13. Matthieu 13. Excusez-moi, s'il vous plaît. Matthieu 13. Nous commençons par le verset 24. La Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait sémé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi s'aima une mauvaise herbe au milieu du blé. Puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Jusque-là, Jésus utilise une parabole pour... Il couvre un peu, un tout petit peu, cette histoire-là. Mais quand vous descendez vers le verset 36, le verset 36, alors Jésus parle clairement de ce qu'il s'agit. Alors Jésus laissa la foule et il rentra dans la maison. Ceux disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. Il y a une clarté immense dans ce passage. C'est vrai que dans d'autres versions, l'on dit, ceux qui... La bonne sémence, ce sont les fils. On parle des fils du royaume. Et la mauvaise sémence, ce sont des fils du malin. Cela est clair. Mais les fils du malin, ce sont ces mais où ? À quel moment ? Dieu en parle dans Genèse. Dieu avait déjà parlé de cela dans le livre de Genèse pour dire « Je mettrai une imitié entre ta postérité, toi Satan, serpent, et la femme. » Mais la postérité du serpent se trouvait où en ces moments-là ? Dans les jardins des dents ? La postérité du serpent se trouvait quelque part. La postérité du serpent devait naître. Naître comme une personne. Fonctionner comme une personne. Avoir de l'intelligence, mais une intelligence qui venait tout droit du diable. De la même manière, la postérité de la femme est venue. La postérité de la femme, c'était une personne. Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut parler de Jésus-Christ aujourd'hui ? Le Saint-Esprit est descendu sur une femme. Le Saint-Esprit a couvert cette femme. Et cette femme est devenue enceinte. Et cette femme a mis au monde une personne. Jésus-Christ. Cette personne avait la chair. Cette personne avait le sang. Mais c'était aussi Dieu lui-même. Donc, la postérité du serpent et la postérité de la femme sont placées dans le livre de la Genèse en opposition. En opposition. Et nous pouvons voir le type de cette opposition dans la vie de Kaya et dans la vie d'Abel. Abel était de la race pure, juste. Mais Kaya, lui, il était de la race impure, de la race du diable. Et ils se sont battus. En tout cas, son frère Kaya a tué Abel. Abel est mort. Et Kaya a continué sa vie. Kaya est le modèle des hommes religieux qui peuvent offrir des offrandes. C'est un religieux, Kaya. Kaya est le modèle des hommes. Je l'ai fait parce que les autres le font. Par exemple. Sans que je ne sois révélé par Dieu, que je n'ai une révélation. Kaya est le modèle des hommes instruits. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez que Kaya est la première personne à construire une ville. Et cette ville portait le nom de son fils, Enoch. Et quand vous regardez la descendance de Kaya, vous trouvez dans la descendance de Kaya de polygames. Vous trouvez dans la descendance de Kaya de personnes orgueilleuses, comme les mecs qui pouvaient dire, je peux tuer un homme à cause de ma blessure. Et si Kaya s'est peut-être vengé sept fois, moi je serais vengé sept ans, sept fois. Des personnes qui sont remplies d'eux-mêmes. C'est le type de ces gens-là. Et quand vous regardez dans la Bible, vous verrez que Kaya n'est pas classé dans la généalogie des fils d'Adam. C'est comme s'il y a deux lignées. Il y a pratiquement deux lignées. Il y a une lignée qui est Adam et ses enfants. Ça veut dire qu'on cite Adam, on cite Seth et puis la suite. Mais quand vous allez, vous verrez encore une autre lignée qui cite Kaya. Kaya et puis sa descendance. On cite Enoch, on cite l'émec et tout. C'est carrément séparé. Mais toutes ces choses, vous croyez que toutes ces choses sont faites de manière hasardeuse ? Certainement pas. Où est-ce que vous voulez en venir, frère trésor Spani ? Éventuellement. Nous voulons à ce que la vérité soit connue des chrétiens d'abord, premièrement. Parce que les chrétiens, aujourd'hui, nous avons tendance à avoir une image de Dieu selon nous-mêmes. Nous avons une conception des dieux. Nous ne connaissons peut-être pas trop la vérité de la Bible. Nous voulons marcher selon que cela nous semble être bon. Nous suivons nos voies. S'il faut regarder la parole de Dieu, c'est à peine que nous regardons. Et puis nous regardons deux versets qui nous disent, tu iras de l'avant, je ne sais pas. Deux versets qui nous disent, tu seras la tête, voilà, tu seras la tête et dans la queue. C'est pas mal, c'est bien. Chacun choisit. Un polygame va choisir également certains livres d'un ancien testament. Éventuellement. Un buveur va dire, l'apôtre Paul avait dit un peu de vin. Éventuellement. Chacun trouve, c'est qu'il le met à l'aise. Oui, ça veut dire que dans la Bible, la Bible est une grande forêt. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour marcher selon la volonté des dieux ou connaître les vérités de la Bible, vous allez vous perdre dans la Bible. Dans la Bible, vous vous perdez. Et puis vous vous perdez bien, quoi. Vous allez jusqu'au bout de votre perdition. Vous savez que le fils de la perdition est cité dans la Bible. Dans la Bible. La bête est citée dans la Bible. 666 que nous connaissons est citée dans la Bible. Toutes les choses, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est cité dans la Bible. Est-ce que le monde peut dire aujourd'hui que non, nous nous excusons, Dieu, nous n'avions jamais connu ces choses. Jamais. La vérité est dans la Bible. Dieu a tout mis dans la Bible. Alors, il suffit seulement que toi là, tu regardes avec l'œil, avec les lunettes du Saint-Esprit. Et tu verras clairement les choses. Nous pouvons dire que l'orgueilleux d'aujourd'hui, que le voleur d'aujourd'hui, que le menteur d'aujourd'hui, que l'assassin d'aujourd'hui, que toutes ces personnes qui sont dans de mauvaises pratiques, dans de mauvaises choses, sont les descendants de... Non. Nous ne pouvons pas dire cela comme ça d'emblée. Pourquoi ? Parce que tous, nous sommes nés d'abord, nous sommes sortis de ces systèmes-là. C'est-à-dire, nous venons de ce système-là de reproduction qui est en dehors du plan originel. Donc, ça veut dire que nous sommes nés pécheurs. Oui. Nous sommes nés pécheurs. Et quand bien même nous sommes pécheurs, Dieu prépare le salut pour quiconque croit. Dieu prépare le salut pour quiconque croit. Si seulement tu peux croire, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu lui donnes ta vie, et bien, tu seras sauvé. Et puis, donner sa vie, cela voudrait dire, donner sa vie entièrement. Totalement. À 100%. Comme quelqu'un le disait, il dit, ne donnez pas 3% à Dieu. Ne donnez pas 99% à Dieu. Non, donnez tout. Parce que si vous donnez une partie, Dieu ne prend pas. Dieu ne prendra pas le mélange. Dieu ne prend pas le mélange. C'est vrai, la grâce du Seigneur est là. Mais cette grâce doit nous pousser à fournir des efforts. À fournir des grands, des très grands efforts pour accéder et vivre pleinement la vie des dieux. Oui. Nous ne pouvons pas parler de la nouvelle naissance seulement. Sans parler de l'ancienne naissance. Il faut commencer par l'ancienne. D'ailleurs, c'est bien. Cela instruit beaucoup plus. Nous comprenons d'où est-ce que nous venons. D'où est-ce que nous sommes réellement sortis. Et à ce moment-là, on dira, plus jamais de retour. Voilà. Plus jamais de retour. Nous allons rester fermes. Peu importe le temps. Peu importe la vague. Peu importe la tempête et tout. Nous allons rester fermes. Attachés à Dieu pour dire, plus jamais de retour en Égypte. Je reste. J'irai jusqu'en Cana. Même si je manque à manger aujourd'hui. Même si je manque à boire. Je manque d'habits. Je ne fais pas marche en arrière. Je veux rester sur la voie du Seigneur et aller jusqu'au bout. J'aimerais bien que nous puissions parler un peu de cette réproduction. C'est une question qui me monte à cœur. Nous naissons tous avec cette nature pécheresse que nous avons héritée de l'ancien Adam. Même pour ceux qui sont aujourd'hui dans les Seigneurs, je prends un couple chrétien qui s'est marié, qui prie, même avant d'utiliser le moyen par lequel l'homme dépose la sémence. On prie pour tout ça et puis après le bébé vient quand même au monde. Il naît toujours avec cette nature-là. Il naît pécheur. L'enfant qui naît, naît dans le péché. Il naît pécheur. C'est vrai que Dieu, dans sa souveraineté, est en train d'expier le péché. Alléluia. L'enfant qui naît est né pécheur, mais Dieu fait l'expiation du péché pour l'enfant. Mais cet enfant est appelé à grandir. Il naît dans le péché. Ça veut dire que quelque part, il est attaché au mal. Il est attaché à l'influence du monde. Il est attaché à ces choses. Vous savez, même si vous prenez un enfant aujourd'hui, vous le laissez seul. Cet enfant va grandir à un certain moment. Quand vous revenez, vous voyez l'enfant. Vous allez remarquer qu'il y a des choses que vous n'aviez jamais montrées à cet enfant-là, mais que cet enfant-là le fait. Que cet enfant-là arrive à faire. Oui. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est attaché à lui. Alors, l'enfant a besoin de grandir, d'avoir la maturité et puis à un certain moment de comprendre qu'il doit être sauvé par Jésus. Simplement. Je vais poser cette question et puis je vais fermer la parenthèse. Pourquoi j'ai posé cette question ? Vous savez que le salut est individuel. Individuel. Le salut n'est pas collectif. Et quand bien même la Bible dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela voudrait dire que tu seras sauvé et tu vas amener ce salut-là dans ta famille. Mais tu diras à chacun, à chacune de personnes. De faire cette rencontre personnelle. De croire au Seigneur éventuellement. Croire au Seigneur personnellement pour être sauvé. Oui, ce n'est pas que je suis sauvé alors ma famille est sauvée directement. Non, ça ne se fait pas comme ça. Où va cet enfant qui vient au monde et après quelques heures, il meurt ? Avec sa nature pécheresse, il va où ? En tout cas, cette révélation-là, Dieu ne nous a pas encore donné cela clairement. Mais ce qui est sûr, c'est que quand une personne vient au monde, cette personne n'a pas l'esprit des dieux. Ça veut dire l'esprit que Dieu donne pendant qu'il sauve l'homme. Non. L'enfant vient au monde. C'est vrai, Jérémie. Jérémie est une histoire parfaite, une histoire bien. Jérémie est né. Dieu lui dit, je t'avais connu depuis le ventre de ta mère. Et je t'avais établi prophète des nations. Mais quand vous allez ailleurs, vous allez chez Jacob. Vous voyez Jacob et Zahou. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï et Zahou. Dieu est souverain à Maman Dorcas. Dieu fait les choses à sa manière. Dieu connaît les ténants et les aboutissants. Dieu connaît l'histoire, le début et la fin. Dieu connaît toutes choses. Il y a des choses qui sont secrètes, réservées à Dieu lui-même. Mais il y a des choses que Dieu nous révèle par sa bonté pour que nous puissions être éclairés simplement et suivre sa voie. Alors, vous voyez, nous ne prendrons pas la décision sur nos enfants pour dire, c'est un enfant qui est venu au monde. Alors, c'est un enfant, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un certain moment, nous devons faire notre devoir. C'est-à-dire, nous devons prier pour nos enfants. Déclarer même pour nos enfants qui ne sont pas encore venus au monde pour dire, Seigneur, je sais que tu me donnes un enfant. Mais cet enfant-là, quand il viendra au monde, ce sera ton enfant. Ce sera une personne que tu as déjà prédestinée, que tu as déjà préparée pour te connaître. Une personne qui, même s'il est venu aujourd'hui dans le monde, quand il rentre au ciel, directement là, il rentre chez toi. Amen. L'ancienne naissance et le système de reproduction en dehors du plan originel de Dieu. Nous avons compris que l'homme était sorti, l'homme est allé faire des choses en dehors de la volonté, du plan que l'éternel avait pour lui. Alors, vous allez répondre à cette question, ça sera après cette deuxième chanson. Puisque aujourd'hui, on a la nouvelle naissance, puisque aujourd'hui, Christ est venu. Il a tout abandonné, il a laissé sa gloire, il est venu. Il a pris cette forme humaine pour nous sauver, il nous a rachetés. Il est venu comme étant fils unique, mais il est rentré comme l'aîné de tous. Il nous a sauvés, il nous a délivrés de tout ce monde. Pourquoi revenir encore à étudier l'ancienne naissance? Pourquoi continuer à faire encore des recherches là-bas, au lieu de rester focus sur la nouvelle naissance, qui est venue avec les secondes Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ? Et vous allez répondre après la chanson. Merci beaucoup, Maman Barkas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. pour défendre, appuyer, et également, nous, 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 n'avons pas encore vu Dieu, que Dieu ne se répandre, et nous, 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 dans l'apocalypse, et nous, 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 tu es actif, tu es actif, mais en fait, tu es mort. mais comment est-ce, tu es mort, et tu es mort, 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 tu de faire les choses de la plus grande manière mais nous travaillons nous travaillons Maman Dorcas c'est par la grâce des dieux que nous avions pu mettre cette structure en place c'est une structure d'adoration et de louange, c'est pour célébrer le seigneur nous chantons, nous prêchons nous faisons un effort de prêcher assez régulièrement nous faisons un effort de gagner les âmes assez régulièrement par la grâce des dieux eux, ils sont en train de changer ça c'est sûr, je crois et je le confesse au nom de Jésus, je crois qu'ils sont en train de changer, pourquoi ? parce que vous savez Maman Dorcas, le jour où Jésus a appelé Pierre Pierre était un pêcheur un pêcheur de poissons et Jésus Christ lui a dit viens suis-moi, je te verrai pêcheur d'homme c'est-à-dire il y a un temps de formation et je suis en train de prier pour mes frères frères et sœurs la vérité, elle est là la parole de Dieu est vraie faites aussi un effort pour changer faites un effort efforcez-vous de vivre selon la volonté des dieux sachez-le, le monde va finir un jour ça c'est sûr le monde est en train de finir il y a des gens qui n'arrivent même plus à bouger il y a des gens qui n'arrivent plus à se déplacer ils disent nous là nous n'avons pas nous n'avons pas le moyen de nous déplacer sinon nous risquons d'avoir il y a des gens qui fuient excusez-moi le vaccin entre guillemets ils veulent plus ils veulent plus aller en voyage soit disant ailleurs on leur dit si vous venez ici nous allons vacciner il y a des gens qui ne veulent plus se déplacer le monde est en difficulté il soupire la nature soupire elle a besoin de sa délivrance elle a besoin d'être changée elle a besoin de vivre les jours merveilleux l'homme a placé la nature le monde dans un système mauvais les animaux ne se mangeaient pas entre eux mais les animaux se mangent entre eux aujourd'hui hier j'étais quelque part j'ai vu quelqu'un amener un goulot et je me suis dit ah ces choses avant la chute n'existaient pas c'est juste quand Noé est sorti de l'arche que Dieu a dit bon aujourd'hui vous allez commencer à manger les animaux vous savez que voir le sang de l'animal certainement ça vous donne même l'impression de voir le sang de votre frère un tout petit peu dans l'ingoulou l'ingoulou qui est bon comme ça je ne dis pas que l'ingoulou c'est mon frère mais je dis le sang de l'ingoulou dans l'ingoulou maïo frère c'est bien d'en manger c'est bien d'en manger en tout cas tous on mange l'ingoulou moi j'aime l'ingoulou j'aime le tabac oui mais ça fait quand même bizarre de voir le sang ça fait vraiment bizarre de voir le sang mais ces choses là n'existaient pas avant la chute après la chute les choses sont venues donc nous sommes appelés à avoir conscience du sacrifice de Jésus-Christ Dieu lui-même il est entré sur la terre pour sauver l'humanité si vous manquez ça c'est fini quoi nous allons aider une personne à ne pas manquer cela parce que le frère Trésor Spani dit si vous manquez ça c'est fini pour vous moi je l'ai dit de fois je l'ai dit en rigolant mais j'ai dit en tout cas moi j'irai au ciel à la première session parce que la deuxième session je ne me vois pas supporter tout ce qu'il y aura à supporter donc lorsque Christ se viendra en tout cas préparons-nous pour aller avec lui parce que ceux qui vont rester quand on parle de tourment en tout cas ça ne sera pas facile des tribulations ça ne sera pas facile papa maintenant que la parole est là profitons-en écoutons cette parole gardons cette parole mettons-la en pratique mais aidons également ceux qui sont encore de l'autre côté c'est la raison d'être même de ce programme ta grandeur frère Trésor Spani regardez votre caméra aidez une personne également à changer de vie à ouvrir les portes de son coeur la porte de son coeur pardon pour laisser Christ faire son entrée bien aimé dans le Seigneur je m'adresse à vous vous qui êtes à la maison vous nous suivez en cet instant c'est une occasion merveilleuse Dieu nous envoie juste pour apporter sa parole et nous ne sommes rien sans lui et je crois que l'occasion est merveilleuse pour vous saisissez-la donnez votre vie à Jésus Jésus-Christ est mort après trois jours il est revenu à la vie c'est le sacrifice de Dieu lui-même Dieu lui-même s'est sacrifié pour vous si vous manquez Dieu qui d'autre viendra vous sauver alors je vous donne l'occasion de recevoir Jésus dans vos vies vous allez faire cette prière après moi vous direz ceci je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité parmi le mort je suis sauvé je suis devenu enfant des dieux Seigneur Jésus je te reçois dans mon cœur Seigneur sauve-moi aujourd'hui Seigneur les hommes du monde quand ils touchent quelque chose leurs empreintes restent sur la chose touchée toi Jésus si tu touches ma vie aujourd'hui ton empreinte restera aussi dans mon cœur je crois que tu pardonnes mes péchés et que maintenant je suis né de nouveau tu m'amènes au ciel je suis assis avec toi dans le lieu céleste au-dessus de domination au-dessus de principauté merci Jésus merci pour ton sang merci pour ton salut je crois ce que je dis et je le vois s'accomplir dans ma vie entendant Jésus j'ai ainsi prié avec toi Amen Glorie à Jésus bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu c'était votre jour c'était ce jour que l'Eternel avait prévu préparé pour vous alors vous venez de faire un bon choix de prendre une très bonne décision si vous n'avez pas une église d'attache il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran on pourra toutefois vous orienter sinon Lifeline existe également le frère va nous en parler très rapidement avant peut-être de conclure l'église Lifeline existe pendant ça fait combien de temps ça se situe où c'est quoi le programme de l'église l'église Lifeline existe depuis très longtemps je suis venu à Lifeline maintenant je compte 7 ans ok l'église Lifeline est à Bandal le pasteur notre pasteur le représentant légal de Lifeline en Afrique c'est le pasteur Kalamakiese que je salue et nous avons notre église locale éventuellement à Bandal comme je le disais nous avons le centre aussi à Bumbu et à Selimbao c'est là que nous nous réunissons le mardi et puis le jeudi le soir autour de 16h30 nous commençons les cultes pour le finir à 19h et puis le dimanche 8h jusqu'à 12h c'est le grand culte de célébration donc c'est ça le programme le grand programme en fait de l'église Lifeline en dehors de programme de culte nous avons aussi l'école du ministère qui pourra commencer très prochainement en tout cas la date n'est pas encore fixée comme il faut mais d'ici peu mais en dehors de ça l'église est là donc venez vous avez vous même aussi un ministère éventuellement nous avons notre ministère à nous de l'éternel ministrice comme je le disais nous encadrons des personnes des jeunes des vieux des grandes personnes ça commence toujours comme ça déjà que vous avez plus de 20 personnes donc bientôt bon en fait vous allez faire votre propre bord comme disent les cunas au bord non 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 en fait le ministère est là le ministère est là moment d'orcas vous savez nous avons une grande responsabilité comme je le dis Dieu ne passe pas toujours par soit par notre pasteur pour me dire c'est que moi je dois faire Dieu peut venir directement vers moi c'est à dire j'ai une grande responsabilité c'est vrai que dans tout ce que je fais le père est au courant oui je donne le rapport vous êtes un bon fils je demande et puis j'en parle ça c'est sûr donc c'est ce que nous faisons le ministère est là mais l'église aussi est là donc c'est pour la gloire du Seigneur comment faire pour vous contacter ? le numéro de contact nous sommes sur Whatsapp c'est le plus 243 99 184 57 70 je reprends plus 243 99 184 57 70 donc vous nous appelez sur Whatsapp nous sommes là et sur sur email aussi nous sommes là Google Gmail j'allais dire c'est Emmanuel Ipantois Emmanuel Ipantois j'ai pris le nom du Seigneur je voulais que ça soit ainsi Emmanuel Ipantois donc écrivez-nous à tout moment nous allons vous reprendre personnellement nous allons vous reprendre donc voilà que Dieu continue à vous faire grâce aussi quand il dit nous allons nous-mêmes répondre c'est parce qu'il n'a pas encore assez de membres dans le ministère mais quand ça sera plus de 5000 alors frère Ipanto je n'ai pas le temps le pasteur ne reçoit pas et puis ça devient compliqué c'est toujours comme ça avec les chrétiens mais ça ne sera pas le cas pour vous Amen voilà merci pour cette déclaration merveilleuse et je dis Amen alors qu'est-ce qu'on peut retenir en un mot par rapport à notre thème exploité aujourd'hui oui nous sommes venus présenter aux chrétiens et éventuellement à ceux qui ne sont pas chrétiens le fait la manière dont Dieu considère la chose Dieu la considère de cette manière là c'est quelque chose qui est en dehors du plan originel moi d'orcas excusez-moi ceux qui obéissent nous sommes à l'UPN c'est lui à Pijon celui qui va à Lemba qui prendra la voie qui va vers l'UPN Rompongaba arrivera à Lemba c'est lui qui est ici qui prendra la voie pour aller vers Kitambo Magasin et puis jusqu'à Lemba Magasin Boulevard et puis il pourra arriver à Lemba mais tous nous n'allons pas voir la même chose ok celui qui va sur cette voie verra autre chose celui qui va sur cette voie verra aussi autre chose donc quand Dieu dit ce n'est pas la voie originelle c'est-à-dire qu'il y avait une autre voie que Dieu avait préparée c'est ce que nous voyons ici c'est ce que nous avions choisi voilà heureusement que Christ est venu l'homme de Dieu l'a dit ici cela ne dépend pas de nos parents non c'est une décision personnelle individuelle que nous devons prendre nous naissons nous grandissons nous prenons cette décision comme vous venez de le faire alors il faut demeurer dans sa présence pour croître pour bien grandir pour que demain vous soyez aussi notre invité afin d'aider également les autres personnes n'est-ce pas merci beaucoup frère Trésor merci maman Barkas merci il est si humble qu'il a accepté qu'on l'appelle frère dès nos jours c'est pas facile tout le monde tout le monde veut être dadi tout le monde veut être ce qu'il veut être bon lui il reste encore frère et nous bénissons l'éternel pour ça merci au groupe merci votre femme comment elle s'appelle ma femme s'appelle maman Judith Kassanj je l'appelle Judith elle est juste derrière son mari elle est juste derrière moi nous travaillons ensemble c'est elle qui a chanté dans le ministère Amen elle chante merveilleusement bien et le groupe à nos de l'éternel aussi est un beau groupe un très bon groupe qui chante merveilleusement bien que je bénis au nom de Jésus je profite de l'occasion pour bénir aussi l'équipe de ta grandeur merci c'est une équipe costaud qui nous a vraiment bien accueillis et puis nous voyons le travail qui se fait c'est un très bon travail que le Seigneur vous fasse du bien moi je les supporte comme ça je les aime comme ça Amen ils sont très beaux comme ça ils sont très beaux je vois papa Daudet que je salue de l'oie que Dieu vous bénisse abondamment Amen le frère Jérémie aussi que j'ai entendu non le Jérémie que vous avez cité c'est le Jérémie de la Bible c'est un autre voilà oui mais je salue l'équipe dans son ensemble voilà sinon Guélor dira il faut citer mon nom je n'ai pas cité son nom alors on va éviter de citer les noms mesdames et messieurs un grand merci à vous l'homme des dieux merci à toutes ces personnes qui vous ont accompagné merci également à la grande équipe de ta grandeur merci surtout à vous qui avez suivi avec beaucoup d'attention ce que nous avons dit ici retenez que avant de parler de la nouvelle naissance commencez d'abord par connaître ce qui s'est passé dans l'ancienne naissance n'est-ce pas que l'ancien testament est l'ombre de choses à venir alors il faut toujours parce qu'il y en a qui n'ouvrent même plus les livres de l'ancien testament et c'est déjà passé Christ est venu il faut toujours parce que même dans l'ancien testament on nous a parlé du Christ du Christ donc commencez par là si vous voulez bien comprendre l'autre partie de la Bible lévons-nous lévons-nous ça n'est fini pour aujourd'hui le frère Trésor Spani va clôturer ce moment et maman Judith on peut danser lévons-nous pour la prière nous prions Père Celeste dans le nom de Jésus nous te rendons gloire nous te célébrons merci Seigneur pour ce moment pour cette émission de ta grandeur qui nous a reçus et nous croyons que nous avions eu à toucher le coeur de quelqu'un à la maison Seigneur Dieu Tout-Puissant laisse que tes bénédictions puissent être sûres tout un chacun de nous tu as dit dans ta parole vous me servirez et moi je vous bénirai Seigneur Dieu Tout-Puissant je vois ici ta servante maman Dorcas Capinda qui est devant moi je vois l'équipe dans son ensemble de ta grandeur et en plus laisse que ta bénédiction puisse être en eux et sur eux je bénis aussi le groupe Anneau de l'Éternel qui nous a accompagnés merveilleusement bien Seigneur Dieu Tout-Puissant toi tu es le maître nous nous sommes tes serviteurs toi tu es le Dieu véritable c'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes merci de nous conduire encore plus haut merci de nous amener dans les auteurs pour que nous puissions amener ta parole encore plus loin dans des dimensions élevées entendons Jésus-Christ nous avons ainsi prié avec foi et tous ensemble nous disons Amen Gloire à Jésus Il est le roi des rois le roi des rois le roi des rois Saint-Saint L'arbre de vie planté dans le jardin de mon cœur oh oui saint oh saint oh oui saint tu es le roi des roi des rois tu es le roi des rois tu es le roi des rois tu es le roi des rois oh saint oh saint oh tu es le roi des rois Je serai toujours Je serai toujours Je serai toujours Je serai toujours Joyeux Devant la grâce Joyeux, 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 joyeux Oui, 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 comme on L'ang 줄imante, j'verb Rhodes No Ta Clos L'ang 줄imante, j'ணis Jésus, Alléluia Allez-y 1, 2, 3, 4 La bénéédiction de Jésus 1, 2, 3, 4 La bénéédiction de Jésus 1, 2, 3, 4 La bénéédiction de Jésus 1, 2, 3, 4 La bénédiction de Jésus ... Sous-titrage MFP. ... 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